Salut et bienvenue pour cette mise au point d'août, où on va revenir sur les Disney files récents et un petit peu sur ce qui va se terminer ce mois-ci. Si tout se passe bien, logiquement, dans très peu de temps, je vais terminer d'une part Eperdia, je vais terminer les réacs sur l'Usaosville ou sur All House si vous préférez, et je terminerai dans le mois les Total Splash. À la claque, elle est détruite d'un coup, ça se recoupe plutôt bien. Et donc, ça va laisser un petit vide que je ne vais pas combler tout de suite. Voilà, donc Eperdia, c'était un projet très personnel qui n'a pas attiré un monde extraordinaire par rapport à d'habitude, j'en ai conscience, donc je ne vais pas en parler vite. Voilà, c'était important pour moi d'aller jusqu'au bout de l'histoire, de faire partager ça. Je suis content d'avoir amonté un petit public pour ça, et peut-être qu'avec le temps, ça attirera un peu de gens, je ne sais pas. En tout cas, c'était très sympathique. Une suite est prévue à l'écriture, mais c'est clair et net, ça ne va pas se faire de suite. Je pense qu'il faut attendre quelques années avant que je partage ça, si je dois être là avec vous. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, si vous voulez la suite. Ensuite, il y a tout ce qui est The Hallows qui va être terminé dans très peu de temps, et que je ne vais pas enchaîner tout de suite avec une autre série. Enfin, après ça, je vais enchaîner un petit peu plus fréquemment sur la suite des réacs sur Scooby-Doo. Et peut-être la fin, enfin pas tout à fait, puisque ça se renouvelle régulièrement, il y a toujours des nouveaux films Scooby-Doo animés qui sortent, qui n'arrêtent pas ce train-là. Mais, ouais, je vais aller un petit peu au bout de la chose, rattraper le retard qui reste. Et ça va être un peu ce qui remplacera les Total Spice à Bréco, puisque il ne va pas y avoir de remplacement tout de suite à Total Spice. Les Total Splash, bon déjà, la saison 7, je tiens à le répéter, puisque j'ai déjà dit dans une vidéo, je ne vais pas m'attaquer à la saison 7 dès sa sortie. Je vais attendre un petit peu, parce que déjà que les ayants droit m'ont un petit peu cassé les pieds, avec la publication de mes vidéos, et elles les ont bloquées régulièrement, surtout au Canada et dans notre pays, mais de temps en temps, même en France, et donc, j'ai dû faire des appels régulièrement, c'était chiant, ça. Je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer si je fais ça sur des épisodes ultra-vécents qui datent d'il y a quelques mois à peine. Non, que ce soit bien clair, pas tout de suite. On va laisser un petit laps de temps après la sortie de la saison 7 pour m'y jeter. Et ça dépendra évidemment, parce que je ne suis pas sûr à 100%, si elle m'inspire ou non. Je ne vous cache pas que la fin des Total Splash, j'ai dû m'accrocher. J'ai dû m'accrocher pour rester un tout petit peu inspiré, parce que j'avais conscience que sur la fin, la dernière saison, les deux dernières saisons, ça allait être un petit peu plus galère pour me renouveler, en dépit du fait que c'est une série très inspirante dans sa connerie. Mais même avec ça, ce n'est pas simple de trouver régulièrement des blagues pour vous accrocher davantage. Je vous espérais que ça a su marcher jusqu'au bout. Vous me donnera un petit peu votre ressenti lorsque le double épisode final, la critique double épisode final sera sortie. Enfin, finale pour l'instant, évidemment. Donc, ouais, c'était un gros morceau. J'avais conscience que sur la fin, ce serait compliqué. Et j'espérais vraiment que ce soit la fin. Je ne m'attendais pas à ce qu'une saison 7 soit annoncée au moment où je me taquais à la série. Je pensais qu'elle était plus ou moins bouclée. Attendre 10 ans pour passer d'une saison à la suivante, c'est assez rare quand même. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va remplacer les Total Splash ? Certainement, mais pas tout de suite. Il va y avoir une période de pause assez indéterminée, mais au minimum deux mois de pause où je ne vais plus sortir des vidéos de ce type-là. Et après, je me lancerai sur un autre projet. Et si possible, du mieux, une série vraiment animée en lien avec Disney, très directe. Total Spice était très léger, le lien avec Disney. Ce sera plus recherché. Comme j'en ai déjà parlé, le candidat numéro 1 que j'ai en tête pour l'instant, dont je ne suis pas sûr à 100%, ça peut changer. Ce serait Gargoyce. Mais je verrai un petit peu si ça m'inspire, parce qu'il faut que je redécouvre un petit peu cette série. Pour savoir si, oui ou non, ce sera à même de créer des critiques un peu du même acabit que, je ne sais pas, Gravity Falls peut-être ? Peut-être différemment. On verra bien, mais voilà. Des critiques inspirantes pour moi qui puissent être amusantes et peut-être un peu plus recherchées intellectuellement, puisque ce serait sans doute une série d'un niveau différent que Total Spice ou Hercule, c'est ça. Mais bon, ça, c'est une possibilité. Et peut-être d'autres qui s'immisceront, s'il y a d'autres candidats qui se posent à moi. Mais voilà un peu le topo. Voilà un petit peu les points qui vous intéresseront globalement. On va revenir pour poursuivre cette vidéo sur les trois critiques que j'ai faites ces trois derniers mois, à commencer par le château ambulant, que j'ai redécouvert en étant un chouïa déçu de certains points, parce que ça a totalement fini d'illustrer pourquoi je n'arrive pas à entrer dans la plupart des récits de Miyazaki. Parce qu'à mes yeux, il donne plus l'impression de penser avant tout aux thématiques, aux messages, à l'illustration et après, un scénario bien ficelé. C'est clairement ça qui se ressent dans tous les films que j'ai vus. Et des fois, il arrive à s'en tirer en donnant un scénario qui passe correctement, mais ça atteint jamais des grands sommets pour moi. Même le château dans le ciel qui, je pense maintenant, et si je fais le tour, mon Miyazaki préféré, mon Jubilee préféré dans l'absolu même, je ne trouve pas que le scénario, quand on se penche vraiment sur le scénario lui-même, il casse énormément la baraque. Il est bien un scénario, mais waouh, ça ne fait pas tomber des nus. Et c'est un petit peu ce que j'ai fini de comprendre avec cette critique du château ambulant et cette troisième critique de Miyazaki. Le scénario, ça ne m'agrippe pas. Ce n'est pas affreux pour une partie de ses films, pour certains c'est quand même très discutable, je trouve, mais ce n'est pas ultra agrippant. Il y a vraiment quelque chose qui me manque là-dedans pour me plaire. Et les personnages, un coup sur deux, ils sont prenants, un autre coup, ils sont oubliables. C'est très variable, ça, ça dépend s'il est inspiré ou pas pour les personnages. Et je pense que c'est un peu de moi qui vient le problème, parce que je sais que pour beaucoup, les personnages du voyage de Siro et de Princesse Monoké sont extraordinaires. Pour moi, ils sont très oubliables. Vraiment très, très oubliables. Mais ce n'est que moi. Donc, ouais, je n'ai pas des masses de choses à dire. Je vois dans les commentaires de ceux qui défendent ce film que, de leur point de vue, Miyazaki fait tellement de la poésie, c'est tellement beau les thématiques qu'il veut mettre en avant, qu'ils s'en foutent royalement de voir le scénario au premier plan pour ce qu'il raconte et comment il tient, parce que de toute façon, c'est là pour appuyer les thématiques en premier lieu. Et c'est un sujet sur lequel je reviendrai plus tard. Mais voilà, si ça ne vous dérange pas, cette approche-là, ok, très bien. Profitez à fond des films de Miyazaki. Ils ont beaucoup de qualité. Ils méritent d'avoir le succès qu'ils ont. Je vais bêtement répéter ce que j'ai dit lorsqu'on a fait le sondage sur ces films-là. Je n'ai absolument aucun grief envers les films des studios Ghibli. C'est juste que ce n'est pas ultra-macam, tout simplement. Mais voilà, je préfère largement qu'un truc comme les studios Ghibli ait du succès et soit aussi bien vu qu'une merde comme Illumination. Largement, largement. Ça mérite le succès que ça. Je ne suis pas le public cible particulier pour ça dans l'absolu la plupart du temps, mais ça mérite le succès que ça, totalement. Je ne vais pas contredire ça une seule seconde. Qu'on se met à d'accord. Ensuite, le deuxième Disneyphile, c'était sur les jeux vidéo Les Indestructibles. Je n'ai pas eu des masses de commentaires qui m'ont marqué, à part quelques personnes qui ont un petit peu étoffé sur le jeu Les Indestructibles Lego. Ça a été aussi, cette critique, l'occasion de parler un petit peu de ce que j'ai vu dans les jeux Lego. Je n'ai joué à aucun jeu Lego dans mes souvenirs, en tout cas. C'est quoi l'heure ? Ça va pas l'heure. À chaque fois que j'ai vu des gens y jouer quelques let's play rapidement, j'ai toujours trouvé qu'il y avait ce respect. Quand c'était des jeux Lego qui reprenaient des franchises, des histoires déjà connues, j'ai toujours trouvé que ça respectait plutôt bien l'esprit du matériau de base. Ça dénaturait pas le matériau de base pour créer cette espèce de parodie à leur sauce. Et c'était toujours assez plaisant. Donc oui, j'ai vu ça un peu pour Indiana Jones, pour Star Wars. Pour un autre, je l'ai plus en tête. Quand ils ont fait du Lego, à ce niveau-là, ça a toujours été très fidèle à l'essence du matériau de base pour pouvoir apporter sa touche personnelle. Et j'ai toujours trouvé ça très sympathique. Les jeux Lego, c'est pas ce que j'appellerais du grand art dans l'écriture non plus, ou même dans le gameplay, quoi. Dans le gameplay, ça fait quelque chose d'efficace, mais pas le plus génial qu'il soit. Mais on sent qu'il y a une passion et un respect qui se fait derrière ces jeux-là. Je parle des jeux Lego qui adaptent des franchises connues. Évidemment, il y a des tonnes de types de jeux Lego. Il y a plus d'une centaine de jeux Lego existants qui sont basés sur certaines propriétés. D'autres non. On va pas faire la liste de tout, c'est sûr. Et voilà, c'était un petit peu l'occasion de parler un petit peu de ça. Et puis les deux autres jeux, c'est un peu typique. C'est un peu typique. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai été inspiré sur 2-3 de points, surtout pour le premier jeu. Donc c'était quand même un peu sympathique à faire. Mais voilà, j'ai conscience que c'est pas ces vidéos qui attirent le plus de monde. C'est pour ça que j'ai vraiment davantage espacé les critiques de jeux vidéo à partir de maintenant. Depuis le petit flop, le semi-flop des vidéos sur Kingdom Hearts, dont j'attendais une réception un petit peu plus enjouée que ça, je vous cache pas. Je me suis dit non, je vais éviter de passer autant de temps sur ces vidéos-là, parce qu'une fois de plus, ça me demande beaucoup de temps pour un résultat moindre, parce que ça plaît moins aux gens qui ont envie de suivre davantage des critiques de films ou de séries. Donc, je vais en faire un petit peu de temps en temps quand même, parce que, voilà, je déteste pas faire ça et ça me change de temps en temps, mais moins, beaucoup moins que lorsque j'ai lancé le truc. Ah, ça c'est dit ! Et donc, rapidement, pour revenir sur le commentaire que j'ai lu, sur le fait que dans le jeu Lego, les Indestructibles, il y avait dans l'open world concret, parce que tout ce qui est bonus à côté, il y a pas mal de choses à faire, eh bien, on avait beaucoup de possibilités, et on pouvait jouer des tonnes de personnages de la franchise Pixar, dans l'absolu. Et c'est assez cool, c'est assez cool ça. J'ai jamais vraiment suivi ce détail-là. Je vous cache pas que c'était voulu pour être la critique un peu plus rapide, entre deux, critique un peu plus longue, la critique sur le jeu Lego. Mais c'était cool d'appuyer ça en commentaire. J'étais bien content de lire ça. Bien, et ensuite, le dernier en date, qui a fait pas mal parler, c'est celui sur Buzz d'Éclair, donc qui a connu plus de succès que le jeu vidéo Buzz d'Éclair, ou que le Château Ambulant, et qui appuie bien le problème que j'ai avec une partie du cinéma actuel, de l'industrie actuelle, même si c'est pas le cas de tous. Évidemment, il y a encore des films et séries qui ne vont pas à ce niveau-là, mais on sent vraiment cette espèce de tendance de la déconstruction. Ces figures typiques, ces codes typiques des films qu'on doit tourner en dérision, ou qu'on doit montrer sous un angle mauvais, en fait. Et ça a toujours été un peu ça, déjà, Buzz d'Éclair, j'en ai parlé lorsque j'ai fait la tier liste. Buzz d'Éclair, de base, c'est censé être un petit peu une satire du preu héros valeureux qui veut sauver la femme de l'orphelin, parce que c'est son job. Souvent, on se moque de ça, on s'en moque dans le deuxième film, on s'en moque dans le troisième film, dans le quatrième film, on fait n'importe quoi. Mais on se moque un peu de ce code-là. Et ce qui était cool dans la trilogie Toy Story, c'est qu'on s'en moquait un petit peu, sans aller jusqu'à antagoniser ça. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne va pas dire que cette façon de se comporter est mauvaise, elle est juste un peu ridicule dans un cadre plus réaliste. mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien en tirer, parce qu'il devient un héros, Buzz d'Éclair, malgré tout, à son échelle, lorsqu'il finit par comprendre sa place. Et c'est très joli dans les films de Troyes, pour moi. Mais il y a une déconstruction très différente dans le film Buzz d'Éclair récent, c'est-à-dire que c'est le preu héros qui veut vraiment se racheter de ses fautes, faire ce qui est juste quoi qu'il arrive. Et ce faisant, il ne voit pas qu'il n'arrange pas les choses, qu'il doit accepter que les choses sont telles qu'elles sont maintenant. Et s'il veut trop arranger ça, quitte à forcer les choses, il devient le méchant. Et voilà, c'est une déconstruction du code du héros qui peut vaguement passer, déjà dans un contexte beaucoup mieux amené, parce que je le redis, le contexte est nul à chier pour illustrer votre message, mais nul à chier ! Mais aussi, ça serait mieux passer si ça n'avait pas été Buzz d'Éclair, qu'il s'avait été un héros, un pro-héros lambda qu'on ne connaissait pas, qui devrait apprendre à aller un petit peu à l'encontre de ses codes sans trop s'y accrocher, à la limite, ça serait mieux passer. Mais étant donné qu'on relie ça à Buzz d'Éclair, et qu'on vient dire de but en blanc que ces espèces de traits de caractère qui certes étaient un petit peu tournés au ridicule avant, mais qui ont quand même forgé sa caractéristique de héros dans les trois films, et même dans la série dérivée, qui était vraiment cool, si on vient dire que ça, en fait, c'est toxique, et qu'il faut passer outre, ça vient un tout petit peu à cracher sur le personnage qu'on a aimé et connu. Et ouais, c'est clair et net que ça ne correspond pas à une seule micro-seconde à un autre film qui aurait lancé la popularité du Buzz d'Éclair, tel qu'on le connaît, hein. Mais vraiment pas du tout, hein. Sur tous les tableaux, c'était complètement con. Ce texte d'accroche, je ne m'y ferai jamais. Je ne m'en remettrai jamais, que ce soit clair. Mais bon. Voilà, c'est le truc que je voulais un petit peu appuyer dans cette critique, et le fait que, ouais, d'un point de vue strict, c'est quand même pas fameux l'écriture, une bonne partie des personnages, ça allait, mais ce n'était pas sensationnel. Ça n'a jamais décollé très haut. J'estime être plutôt généreux avec ces films, et je sais que beaucoup de gens viendront les sous-noter plus bas que moi. Je sais que beaucoup de gens ont craché sur Toy Story 4, Les Indestructibles 2, et donc ce film-là. Et je comprends le problème. Le truc, c'est que si j'essaye de... de pas me mettre cette espèce de visière Pixar qui te force à avoir une sorte de standard de base, tu te dis, ok, ce film en lui-même, malgré ses défauts, il y a beaucoup de choses qui sont bien faites, dans la mise en scène, dans pas mal d'idées, et plusieurs scènes. C'est loin d'être affreux, ce film-là. C'est pour ça que j'ai aimé un 15 sur 20. Vraiment. Et il y a beaucoup de films comme ça. Toy Story 4. Toy Story 4, j'ai des problèmes avec ce film. C'est évident. Mais quand je le vois comme ça, en dépit du fait que ça quitte un tout petit peu sur les volets précédents, je ne peux pas nier une seule seconde qu'il y a de bonnes idées là-dedans, et quand on voit ce film en lui-même, il y a des points positifs à en tirer, c'est sûr. C'est sûr. Les Indestructibles 2, c'est pareil. Je vois les problèmes, surtout par rapport à la continuité avec le film précédent. Mais si tu regardes le propos, beaucoup de scènes, pas mal de thèmes, c'est loin d'être un film affreux, etc. Mais c'est clair et net que quand on compare à la crème de la crème de qualité qu'a eu Pixar en grande majorité avant ces dernières années, c'est sûr qu'on a du moins bon. Et c'est pour ça que Élémentaire, en dépit de son flop, c'est ça qui est un peu chiant, j'espère qu'Élémentaire quand même sera un petit peu le tremplin qui va aider un tout petit peu à repartir du meilleur pied. Parce que j'estime que Pixar est pas mal tombé en termes de qualité. Et si, dernièrement, à part un impacté collier, pour moi, leurs films récents restent corrects, ils ne sont pas sensationnels. et c'est clairement pas ce que renvoyait Pixar avant. Pour moi, comme pour beaucoup de gens, c'est pas votre cas, tant mieux pour vous, à adorer Pixar encore si vous voulez, mais c'est clair et net que ça commence à se faire, ça commence à se remarquer les gens qui sont plus aussi chauds autour de Pixar. Il y a quelques personnes qui ont dit « Ouais, je vois les problèmes, mais il n'est pas si mal que ça ». Et je suis d'accord, il n'est pas si mal que ça. Mais il n'est pas si génial que ça non plus. C'est un peu le souci, une fois de plus, c'est frustrant de la part de Pixar d'avoir des films de cette qualité-là. Il y a d'autres studios, tu dirais « Illumination » prendrait un film comme ça, tu dirais « Incroyable, Illumination a fait un film qui a essayé d'avoir des ambitions et de raconter quelque chose qui va au-delà d'une histoire légère et débile ». « Ouais, c'est incroyable ! » « C'est dingue que vous ayez fait ça, Illumination ! » mais que Pixar fasse ça, soit aussi maladroit et pas aussi bien rendu dans son récit, « Ouais, c'est un problème ! » « Vous voyez ? » « Excusez-moi, j'ai un peu l'ok. » « J'espère que ça ne s'entend pas trop. » « Donc, ouais. » « Sinon, c'est un peu le topo. » « Je pense que je vais en profiter dans les mois qui viennent. » « Maintenant que c'est fait, Buzz l'éclair, je pense qu'il n'y en aura pas plus. » « Pour faire une compil Buzz l'éclair, c'est-à-dire donc le téléfilm d'introduction, la série et donc le film de 2022. » « Parce que voilà, j'avais envie de mettre ça à part de Toy Story. » « Je les mets à séparer les uns des autres. » « Si vous voulez une compil du tout, je vous invite à faire la compil vous-même. » « Si vous voulez les sept Disneyfil reliés en même temps. » « Ouais, ce sera peut-être le dernier que je ferai. » « J'en ai déjà parlé. » « Les compil de Disneyfil. » « C'est un peu chiant à gérer puisque, c'est des longues vidéos. » « J'ai le sentiment que les bots prennent ça comme moi qui essaye de poster le film en entier alors que non, ça n'a pas été considéré comme problématique lorsque c'était juste des vidéos de 20-30 minutes. » « C'est pour ça que ça m'a un petit peu cassé la motivation de le faire. » « Je ne vous cache pas. » « Mais bon, peut-être. » « Et puis bon, si vraiment vous le demandez, je peux faire cet effort-là. » « Mais déjà, sachez que je ne toucherai pas d'argent. » « C'est clair et net que ces vidéos seront démonétisées quoi qu'il arrive. » « Alors, faudrait que je fasse des appels pendant, je ne sais pas, un mois et demi pour pouvoir les publier après les avoir postés. » « Ce qui serait chiant. » « Donc, je vais éviter. » « Donc, voilà le topo des films qu'on a traités. » « Dans pas longtemps, on va traiter d'autres films Disney un peu connus et un certain film que pas mal attendent en HS. » « Je suis assez impatient de voir vos réactions par rapport à ça. Je n'ai pas encore traité la vidéo, le film ou quoi que ce soit. Il va falloir que je me replonge dedans. Ça va être quelque chose, ça. Les gens savent de quoi je parle. Mais, ouais, avant de finir ça, j'aimerais partir sur deux petits sujets globaux qui m'ont été inspirés dernièrement. L'un, très facilement, par certains trucs que j'ai regardés récemment et un petit peu le château ambulant puisque j'ai déjà un petit peu abordé le thème de la morale dans un film avant. Il y a longtemps. Très longtemps de ça. Ce qui fait que je vais peut-être me répéter un petit peu mais je voulais appuyer un petit peu une fois de plus que ma vision du cinéma, de l'art narratif à travers le format audiovisuel, si je dois faire ça d'un point de vue plus général dont je prends en compte les séries, etc. Ma vision n'a pas à être absolue et évidemment, vous pouvez partager une vision totalement différente avec d'autres personnes. ne pas être d'accord avec moi. À aucun moment donné, je n'affirme que ma vision est objectivement la bonne et toutes les autres ont tort. J'espère que c'est clair parce que je reçois encore des messages de connards et qui sont dégoûtés que j'ai l'esprit aussi étriqué et que je ne vois pas les films comme eux. Et bien, je ne sais pas qui a l'esprit étriqué entre nous deux lorsque tu présentes ça comme ça, mais bon, le truc avec ça, c'est la raison pour laquelle je fais cette petite intro, c'est que c'est pour parler d'un thème, du principe de la morale et de sa place au sein d'un film, à quel moment il empiète ou pas. Le message, la thématique, parce que je dis la morale, mais je parle de la thématique en règle générale, un film, à quelques rares exceptions, j'ai envie de dire en plus de raconter une histoire, il essaye quand même d'inclure des thématiques, des morales, des sujets qui sont importants et qui sont censés faire réfléchir à plus ou moins grandes mesures. Il y en a certains c'est vraiment très radé-pacrête, tu réfléchis à peine, et d'autres où c'est assez élevé, il faut que tu te tritures un petit peu les ménages. Il y a des fois le sentiment que c'est assez élevé parce que les spectateurs veulent que ce soit élevé alors que ça n'est pas tant que ça dans l'oeuvre initiale, c'est un sentiment que j'ai, je ne vais pas citer le film, mais je sens que certains ont déjà le titre en tête pour certains, et il y a un petit peu ce souci de dosage, pas tellement dans la complexité des thématiques, mais surtout dans comment ils empiètent ou non sur l'histoire, l'histoire, le développement des personnages parce que je le redis à titre personnel, ce qui est le plus important pour moi dans une oeuvre narrative, c'est le développement des personnages, comment on arrive à s'attacher à eux et après, l'histoire. C'est étroitement lié à la morale, aux thématiques, évidemment, les thématiques aident à appuyer ça, mais les thématiques en plus de pouvoir appuyer une histoire des personnages sont appuyées également par l'histoire des personnages. Et c'est un petit peu le sujet que je voulais aborder, c'est que il y a certains films qui donnent plus l'impression d'être fait pour mettre en avant un message que mettre en avant une histoire, c'est-à-dire l'histoire sert le message avant que le message ne serve l'histoire. Et on ressent de plus en plus ça, notamment dans pas mal de films animés Disney récents ou de films un peu populaires récents qui sont de moins en moins bédères pour les gens qui commencent de plus en plus à être boudés et on met de plus en plus en avant des films un peu plus directs et plus brut de décoffrage dans leur thématique où c'est juste des thématiques un peu faciles mais puis c'est surtout c'est du fun du gros délire on jette directement dans le développement des personnages et l'histoire et on s'emmerde pas à réfléchir à quelque chose de très poussé qu'il y aurait derrière en guise de seconde ou troisième lecture. Il y a de plus en plus de films qui sont comme ça qui sont de plus en plus populaires auprès des gens parce que j'ai le sentiment que plus ça va plus les films surtout animés populaires qui sortent deviennent un peu trop esclaves de leur thématique de leur morale et j'en ai déjà parlé à quelques moments c'est à dire que plus ça va plus on a le sentiment que une grosse majorité des films Disney qui sortent ou même des grands films d'animation connus à part de quelques studios un peu bas de plafond on va en parler dans pas longtemps donne plus l'impression donc d'avoir ce besoin de faire passer une thématique une morale et au second plan il y a une histoire quand même on pense à la thématique avant l'histoire c'est clairement le cas pour Saul c'est un peu le cas pour Zootopy par exemple c'est le cas pour Raya ça se sent clairement c'est le cas pour pas mal de films qui sortent et ça se ressent à un niveau qui peut être je pense gavant à la longue pour les fans de dessins animés même les fans de films tout court parce qu'il y a pas mal de films populaires qui sont pas animés qui surfent un petit peu sur ça et c'est pour ça qu'on en est vraiment arrivé au stade où les gens sont ultra contents parce que il y a cette espèce de fatigue qui s'est instaurée sur ce côté moralisateur un peu trop poussé des films récents ils sont contents de voir un film qui se contente de raconter une histoire sans se donner de grands airs dans leur message et ce qui est un petit peu énervant c'est que ça les fait considérer quelque chose à haut niveau alors que ça ne devrait pas pour moi une thématique ça doit être présent ça doit être un peu réfléchi ça ne doit pas empiéter sur l'histoire des personnages et il faut trouver un bon équilibre c'est pour ça que j'adore toujours autant les films de l'âge d'or Disney parce qu'ils ont su trouver cet équilibre il y a les thématiques des morales assez importantes dans ces films-là mais qui sont vraiment contrebalancées par le fait de savoir se focaliser sur l'intrigue et le développement des personnages Aladdin le roi lion la belle et la bête la petite sière enfin tous les films-là ils ont des thématiques et des morales assez simples à remarquer et qui ne sont pas trop ni en ni en bébête sans profondeur non plus il y a un petit peu de recherche ils ont des thématiques un petit peu recherchées mais ce n'est pas la première chose qui nous frappe ce qui nous frappe c'est cette histoire en premier plan et ses personnages en premier plan et je pense que c'est ça qui fait que ça marche mais dernièrement tu ressens plus l'envie de la part de Disney et Pixar de faire passer un message avant un personnage j'ai envie de dire dans Soul qu'est-ce qui vous marque le plus c'est l'espèce de de finale super beau qui vous dit que la vie vaut la peine d'être vécue c'est pas grave si on n'a pas de de grand dessin ce genre de truc je trouve ça pas si poussé que ça mais ça vous marque ça vous n'allez pas me dire que la force de ce film c'est son histoire bien pensée super finement amenée parce que à ce moment là vous foutez de ma gueule je suis désolé vous foutez de ma gueule dans Elementaire que j'ai apprécié je ne peux pas m'empêcher de reconnaître que c'est un film qui se repose beaucoup sur la morale qui veut faire passer heureusement que c'est un petit peu sauvé par l'univers que ça crée et le couple central qui la plupart du temps passe bien c'était un peu rafraîchissant ça mais voilà quoi c'est la morale au premier plan on voit clairement pas mal de messages les thématiques sont ultra présentes et occupe l'espace une bonne partie du temps donc là ça peut être je pense étouffant pour les gens qui découvrent de plus en plus toujours ça de se dire oui ok j'ai compris tu veux me faire passer une morale je vois je vois est-ce que je peux profiter d'une histoire est-ce que je peux profiter des personnages s'il te plaît c'est ce qui peut se comprendre chez certaines personnes au point d'aller trouver les arguments tout faits qui des fois sont un peu cons pour venir tout de suite généraliser le problème en une espèce de conflit politique je voyais de quoi je pars mais voilà dès lors qu'un film ne nous plaît pas parce qu'il part trop dans son côté moral on va tout de suite parler de woke alors que c'est peut-être autre chose tu peux trouver un autre mot pour dire que ça ne va pas développer plus car c'est woke c'est pas bien c'est le truc un petit peu chiant vous voyez ce niveau de débat un petit peu ennuyeux mais ouais c'est quand même présent c'est quand même présent ce qui fait que je peux comprendre cet effet ras-le-bol c'est juste que voilà l'effet ras-le-bol ne devrait pas justifier qu'on se limite à ce point dans ses arguments et que maintenant on parte presque en mode automatique alors que quelque chose semble correspondre à l'idée globale qu'on s'est fait des trucs qu'on n'aimait pas je ne vais pas m'étendre plus là-dessus j'en ai déjà parlé en détail avant et ouais si j'en parle c'est que à cause de ça maintenant on vient un petit peu trop à célébrer les films qui sont très simples trop simples voilà Super Mario Bros je comprends l'attrait au-delà même de la référence parce que la référence c'est l'attrait numéro 1 c'est ce qui fait que 95% des gens facilement ont adoré ce film et disent mon dieu trop génial parce qu'on fait de la référence à Super Mario Bros une franchise ultra populaire les gens crient au putain de génie qu'on ait fait des références à Super Mario Bros la franchise de jeu la plus vendue au monde qui connaissent la franchise de jeu et qui le fassent bien mon dieu qu'on leur donne une médaille qu'on les élise président apparemment c'est ce que vous voulez apparemment c'est ça un peu chiant ça surtout mais il y a aussi ce côté voyez il n'y a pas besoin d'aller dans la morale pour apprécier un film ça devient notre port-étendard et c'est chiant parce qu'à cause de cette mode un peu surmoralisatrice qu'on a eu je ne peux pas le nier une seule seconde et bien on en vient à mettre sur le podium des films aussi peu recherchés que Super Mario Bros le film une fois de plus je tiens à rappeler à ceux qui auraient suivi la vidéo à Via Tiette que j'ai faite là-dessus je ne déteste pas ce film je le trouve sympatoche mais putain venir dire que c'est un des plus grands films de 2023 voir le plus grand film de 2023 wow je ne suis pas cinéphile mais vous ne l'êtes pas non plus je le dis clairement j'ai du mal j'ai vraiment du mal je ne vous cache pas j'ai du mal à respecter votre avis quand on vous est à ce niveau-là je vous le dis clairement donc ça c'est c'est le premier sujet que j'avais envie d'appuyer ce côté moral anti-moral très présent c'est-à-dire que maintenant on est tellement on a tellement antagonisé ce côté film où la morale est trop présente que dès lors qu'un film où la morale n'est pas du tout présente ou vraiment très basique et vraiment au troisième plan qu'on en vient dire que c'est génial c'est un petit peu gros pour moi donc ça c'est dit et deuxième point sur lequel je voudrais m'étendre un petit peu qui est en lien avec une tendance récente qui mérite de plus en plus du fait que voilà plus ça va plus ça devient la mode mais vraiment la mode de créer des histoires autour du multivers à un personnage qui voyage de monde en monde et qui découvre différentes versions de ce monde qu'est-ce qu'il pourrait être ouah c'est fort et j'ai jamais trouvé ça ultra prenant surtout quand on insiste ça passait dans des scénarios comme dans Dragon Ball Dragon Ball Z vous vous souvenez ceux qui connaissent un petit peu quand même c'est facile on a vraiment un système de multidimension pour justifier la logique de cet univers mais dans l'absolu lors de l'arc où ça arrive ça il n'y a vraiment que deux univers parallèles qui sont vraiment appuyés celui qu'on connait bien et celui dans lequel a vécu Trunks alors qu'il a perdu tous les siens on prend le temps d'appuyer suffisamment cet univers là pour pas que ce soit trop ennuyeux et le reste on fait un truc de base et donc ça passait un petit peu parce que c'était c'était simple dans la représentation on n'en faisait pas des caisses on utilisait cette excuse pour justifier la logique de développement de l'intrigue acceptablement c'est assez dingue de la part de Dragon Ball parce que c'est pas c'est pas un manga qui repose grandement sur la finesse de son écriture la plupart du temps je suis désolé j'adore Dragon Ball mais vous allez pas me dire que c'est l'intrigue la plus finement pensée jamais faite dans un manga ou dans une oeuvre il faudrait t'es les conneries quoi donc ouais c'est assez dingue ça mais ouais dernièrement ça devient un petit peu la foire du slip et c'est juste regardez on peut créer tous ces concepts balancer des changements de timeline comme on veut pour mélanger tout ça comme ça nous arrange comme ça on peut créer des rencontres improbables des scénarios what if qui pourraient être un petit peu dingues à découvrir si ça ça et ça devient vraiment vite lourd dès lors qu'on abuse de ça et on en abuse tellement déjà que j'ai eu un problème dès le film Avengers Infinity Wars où c'est le deuxième c'est pas la deuxième partie j'en ai rien à foutre de retenir les noms par coeur parce que déjà ça reposait sur beaucoup de trucs grossiers qui tenaient pas la route mais vraiment pas déjà ça gérerait très mal la chose ça partait sur cette espèce de possibilité sur 2 millions je sais pas trop quoi c'était ridicule dès lors qu'on y réfléchissait un tout petit peu et qu'on voyait les fameuses possibilités en question mec ouais beaucoup de choses qui n'aillent pas avec cette deuxième partie ce qui fait que je trouve vraiment pas que ce film soit si génial que ça contrairement à ce que disent certains fans mais ça a été l'enclenchement du gros délire du multivers dans le MCU qui a un tout petit peu aidé à jalonner cette espèce de d'éclat des films des séries même qui veulent faire ça à fond donc voilà on va avoir des tonnes d'histoires de films qui racontent un personnage qui vit une vie à travers différentes dimensions différents scénarios possibles de l'univers si on avait pris une décision différente à un point A ou un point B etc et des fois c'est des trucs qui n'ont aucun putain de sens c'est aussi ça qui me gêne parce que quand on se penche là dessus et qu'on part là dedans c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi avec l'excuse tout simple que univers parallèle tout peut arriver et surtout le fait que beaucoup de choses perdent leur poids et leur sens non parce que je dis ça ça a été popularisé par Avengers mais c'est clair net que ça existait bien avant nous sommes d'accord et j'ai même envie de dire Disney a un petit peu fait ça de façon ultra irritante dans Once Upon a Time je ne sais pas si vous vous souvenez ma toute première réac ça date ça date et ouais sur la fin sur les dernières saisons s'il y a un truc qui m'a bien irrité c'est le fait de créer des tonnes d'univers parallèles où ces mêmes personnages existent mais versions différentes parce que nique ta mère parce qu'on ne peut pas créer de nouveaux personnages de contes de fées on doit les recycler maintenant et on essaye de justifier ça de façon foireuse surtout par rapport à une espèce de scénario d'univers créé bizarre qui va se mélanger à l'autre et c'était lourd c'est lourd parce que c'était du ta gueule c'est magique n'importe quoi desques c'est la porte ouverte à tellement de trucs faciles ce qui fait que c'est pas satisfaisant beaucoup de vos développements ne sont pas satisfaisants je veux dire quand dans dans Avengers justement il y a un personnage qui meurt et que le film suivant il y a cet autre personnage qui est sauvé d'un univers différent qui a été créé par voyage dans le temps bizarre une fois de plus c'est pas super logique sur comment c'est censé être cohérent par la suite mais bon merde tu te dis où est le poids de la perte en fait je veux dire c'était censé être une mort vraiment puissante impactante qui va vraiment chambouler le héros et donc le faire partir vers une voie différente tout d'un coup il existe il existe cette autre version qui va réapparaître qui va niquer la dynamique puisque c'est plus exactement la même personne mais qui donne l'impression que peut-être ça peut se reformer et merde je suis désolé ça casse beaucoup les trucs que que vous avez fortement mis en place juste avant le drame que vous mettez en place peut être des faits simplement grâce à vos délires et j'ai pas suivi en détail la phase 4 la phase 4 du MCU mais j'ai vu énormément de concepts grâce au pitch meeting j'adore les pitch meetings au passage beaucoup de concepts autour de cette idée du multivers qui qui fout en l'air beaucoup de développement en fait parce que on crée cette possibilité de découvrir un monde où tel truc a eu lieu telle chose c'est fait et donc on peut changer la signification de notre vie facilement même si bon ça doit pas être simple de passer de l'univers pareil à l'autre mais on peut toujours trouver un outil facile pour le faire pour arranger ça pour ah tiens si il y avait moyen de quand c'est juste pour la nostalgie tu dis rapidement pourquoi pas mais quand ça permet certains trucs tu te dis mais où est le poids de de votre univers en fait s'il existe tellement de variantes si vous tenez à ce point à les appuyer et à montrer leur importance à ces variantes là l'univers de base que vous créez en fait et ses développements quel est leur poids quelle est leur importance et ouais je vais le dire clairement de toutes les oeuvres que j'ai suivi qui partaient de ce concept de multivers pour appuyer leurs intrigues ça se compte sur le doigt d'une main ceux qui m'ont convaincu par rapport à cet élément là non parce qu'il y a certains cas qui m'ont pas convaincu par rapport à ça mais qui m'ont convaincu sur d'autres choses par exemple Spiderman comment ça s'appelle maintenant New Generation ouais c'est le titre français Spiderman New Generation j'aime bien ce film c'est clairement pas pour le délire du multivers et ses variantes très aléatoires de Spiderman que j'ai été ultra agrippé par ce film parce que ça sentait vraiment le gros fan service facile où tiens des tonnes de variantes pour bien parler aux fans sont là qui se mélangent vous voyez comme c'est drôle tout ça où est le poids de l'intrigue là-dedans où est le poids de l'intrigue là-dedans j'en vois aucun j'en vois aucun surtout quand la moitié du temps vous appuyez ça en blague donc ouais heureusement qu'il y avait autre chose à côté qu'on soit d'accord heureusement qu'on a pas appuyé que ça dans le film et qu'il y a beaucoup de moments qui passaient très bien mais c'est le genre de truc qui m'a clairement pas donné envie de voir la suite puisque la suite va davantage se pencher sur ça en particulier sur je visite d'autres mondes et je découvre d'autres tas de trucs ça aussi Far From Home le troisième film Spider-Man du MCU que beaucoup de gens ont adoré parce que regardez on montre les vieux Spider-Man la nostalgie ah oui ah mais suce ma nostalgie ça me fait plaisir j'adore ça ce truc là oui ça va faire plaisir aux fans je ne suis pas ultra nostalgique des Spider-Man de Sam Raimi ou de Mark Webb donc c'est pas ça qui va me faire dire ouais pas trop génial vous m'avez grippé déjà de base mais aussi parce que ça va être une bonne excuse pour foutre un peu tout et n'importe quoi comme ça vous arrange et je ne vois pas en quoi ça va être intéressant d'un point de vue purement écriture scénaristique d'un point de vue ouais personnage pour fanboy sans doute ça va être génial c'est pour ça que beaucoup de gens ont adoré j'imagine mais d'un point de vue écriture scénaristique ça ne promet pas grand chose pour moi désolé on en est là pour moi et c'est la raison pour laquelle je voulais un tout petit peu appuyer ce truc là la raison pour laquelle j'aimerais qu'on évite de trop me poser des questions sur ce genre de films d'oeuvres etc j'en ai tellement rien à foutre maintenant je vous jure cette mode elle me sort par les trous de nez et dès lors qu'un film dès lors qu'une oeuvre essaie de tacler ce thème là moi ça me passe par dessus la tête parce que j'en ai plus rien à foutre donc ouais si c'est pas la peine de me demander mon avis sur le prochain film qui va sortir qui parlera de multivers autour de je sais pas trop quoi au bout d'un moment voilà j'ai essayé j'ai essayé par exemple Everything Everywhere All at Once j'ai pas réussi les délires que vous avez su créer les messages qui sont complètement mélangés entre eux cette espèce de façon de vouloir tout relier alors qu'il y avait certains univers que vous avez créés qui étaient des gros univers gags débiles qui n'avaient aucun sens vous avez essayé tout relier bizarrement et pour moi la sauce a tellement pas pris j'ai pas détesté le film mais punaise le délire j'ai pas été pris dedans durant la majorité donc ça va pas ça va pas aider non je suis pas dedans le concept de multiverse ne passe pas pour moi parce que ça ôte le poids de l'univers qu'on est censé suivre en fait si on va au delà d'un univers et qu'on se permet de faire yolo avec des tonnes de possibilités qui s'entrechoquent j'ai envie de dire qu'est-ce que vous voulez que je suive en fait je suis peut-être très simple et de cerveau mais j'aime bien sur quelque chose un univers carré clair qui donne l'impression que les choses ont un poids pas seulement au sein de cet univers mais au sein du tout que vous essayez de créer vous-même et je ne ressens pas des masses lorsque vous partez sur ce principe-là surtout lorsque vous en faites vraiment votre élément ultra central j'y arrive pas voilà je tenais à en parler rapidement bon maintenant que c'est dit on va un petit peu conclure cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu je tiens juste rapidement à préciser que pour ce mois d'août vous aurez donc la fin de Total Splash la fin rapidement demain et après-demain d'Eperdias et de The Earl House il y aura bien du bilan rassurez-vous et un Disney film et je pense que ce sera tout ce mois d'août est censé être un petit peu des vacances j'ai fait déjà pas mal de boulot et je pense même que je vais un petit peu les étendre ces vacances un petit peu en septembre donc septembre ça va surtout être le gros Disney film un gros Disney film normalement qui sera prévu le mois de septembre et peut-être quelques Scooby-Doo mais ça ne sera pas beaucoup plus j'espère que ça ne vous dérangera pas trop à très bientôt pour d'autres vidéos Bye Sous-titrage Société Radio-Canada